Merci M. le Président. Quand même revenir aux fondamentaux. Alors on peut se dire que du point de vue du parquet ou du point de vue de la police ce soit une avancée, mais du point de vue de la société, parce que c'est quand même ça, c'est un phénomène de société, notamment sur l'usage du cannabis. Est-ce qu'on va régler le problème comme ça ? Est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez faire reculer la consommation de cannabis et de stupéfiants dans le pays avec cette amende forfaitaire ? Est-ce que vous le pensez sincèrement ? Non, je ne le crois pas. Vous ne faites qu'accélérer la procédure et essayez de libérer un peu de temps pour les policiers, les gendarmes et les magistrats. Et je dis bien un peu, puisque forcément vous êtes un peu coincé dans votre propre argumentaire en disant mais il faudra quand même qu'on puisse continuer à pénaliser et à faire des procédures judiciaires en la matière. Évidemment, moi je vous donne un point de vue. Je pense que du point de vue des trafiquants, ils ne sont pas favorables à la légalisation du cannabis, par exemple. Parce que c'est leur trafic. Donc, si vous voulez lutter contre le trafic et les trafiquants, légalisons. Et on pourra concentrer du coup l'activité policière sur ceux qui continuent à trafiquer ou sur les vrais trafiquants. Voilà, ça a été fait dans tout un tas de pays. Et en plus, si vous voulez le faire sur un aspect sanitaire, les rentrées fiscales que vous pourrez faire en légalisant vous permettent une prise en charge sanitaire efficace. Ou même juste en dépénalisant, ne serait-ce que sur les drogues dures. L'expérience du Portugal est extrêmement intéressante en la matière. Ils avaient 100 000 héroïnomanes, 100 000 héroïnomanes, et ils ont dépénalisé l'usage des stupéfiants en général, y compris de l'héroïne. Et par une politique sanitaire ambitieuse, ils sont arrivés à 10 000 consommateurs, aujourd'hui, à 7 heures. Voilà des politiques progressistes, que ce soit sur le point de vue de la santé publique, que ce soit du point de vue de l'ordre public, ou du point de vue financier. Oui, cet amendement prouve bien en creux que, quand on met l'amende, il n'y aura pas de réponse sanitaire. Voilà, tout simplement. Et que si on veut passer par une réponse sanitaire, soit il faut repasser devant le magistrat qui, lui, va prendre l'individu plus globalement que ne le fait le policier avec une simple amende, ou le gendarme, ou alors légaliser, avec des prises en charge différentes. Mais à un moment donné, vous voyez bien que, y compris en cas de récidive, c'est ce que vous inscrivez dans le texte, que ça va être des machines à distribuer des amendes et à faire rentrer de l'argent, et pas à régler le problème. Ménard, Mme Le Pen, pour l'amendement identique. Oui, même cause, mêmes effets, M. Bernard, ici, je me demande si vous ne devriez pas vous rendre compte qu'en réalité, le texte qui est présenté aujourd'hui est un texte qui vise à autoriser la consommation. Parce que quand on met une amende qui représente deux fois l'amende que prennent les jeunes quand ils ont oublié de composter leur ticket dans le RER ou dans un train de banlieue, un jeune de banlieue, si vous voulez, ça revient en réalité à légaliser la consommation de stupéfiants et toutes les conséquences que ça a et qui ont déjà été testées dans d'autres pays, contrairement à ce que vous pouvez dire, d'ailleurs, ça a été une véritable catastrophe. Au point qu'un certain nombre de pays sont revenus précisément sur cette légalisation. C'est faux ce que vous êtes en train de dire. Quant aux pays qui sont revenus dessus, donnez-moi des exemples. Mais encore une fois, autoriser une amende aussi faible, c'est en réalité autoriser la consommation et puis autoriser la consommation à ceux qui, évidemment, soit ne perdront pas l'amende parce qu'on n'arrivera jamais à venir chercher cette amende, soit ont les moyens de payer cette amende. Alors moi, ce que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie. Vous pouvez me dire, on va légaliser, bon, on peut en parler. Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Pour être aidé, appelez drogue un faux service. On peut être en désaccord, mais l'hypocrisie consistant en réalité à légaliser la consommation par l'intermédiaire d'une amende aussi faible, je trouve que c'est malhonnête. Là où Mme Le Pen peut peut-être avoir raison, c'est sur la disproportion des amendes qui sont infligées dans les transports en commun. Là, on est d'accord, c'est du grand n'importe quoi. Quant à dire que 150 euros pour une amende, c'est ce qui vient d'être voté, c'est ridicule. J'ai l'impression d'attendre Gérald Darmanin qui nous explique que 200 euros, le repas, 120, c'est compliqué, quoi. Non, c'est pas vrai. C'est une amende, hein ? Oui, mais c'est une amende, mais peu importe. C'est pas vrai. Et ça ne revient pas à légaliser, à autoriser la consommation. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'aux Pays-Bas, alors qu'ils ne l'avaient légalisé que la vente, ce qui était un problème parce qu'effectivement, les trafiquants s'étaient reportés sur la production. Tout le monde avait des œillères là-bas parce qu'on autorise la vente, mais on ne sait pas d'où vient le produit. Ah ben non, on ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ? Ils sont en train de travailler à une loi qui vient encadrer la production. Voilà la réalité de ce qui se passe, notamment aux Pays-Bas. Et là-bas, il y a beaucoup moins, beaucoup moins, mais beaucoup, beaucoup moins de fumeurs en proportion de la population, y compris chez les jeunes. Et il y a beaucoup moins de délinquance. Et on est en train de fermer des prisons parce qu'on est en train de les vider. Alors vous voyez, Madame Le Pen, peut-être que ça ne vous ferait pas de mal. Sous-titrage Société Radio-Canada